Bonjour, je suis Roland Doutier. Cette présentation s'intitule Ombrage et modules photovoltaïques, un sujet pas si trivial et contre-intuitif. Donc là, je vais essayer en quelques minutes de vous résumer le fonctionnement des diodes bypass et notamment leur pilotage par des onduleurs photovoltaïques. Alors, déjà au niveau de l'ombrage, on a une première idée reçue que j'entends souvent quand je dispense des formations. C'est que si jamais j'ai 10 modules en série si un de ces 10 modules est à l'ombre, alors il fait forcément diminuer la puissance des 9 autres puisque tout le monde est en série. Et bien ça c'est absolument faux. Et donc c'est une fausse information qui est véhiculée par certains constructeurs pour favoriser des produits par rapport à d'autres. Donc je rappelle si jamais vous avez un module qui est ombragé et 9 au soleil, les 9 au soleil produiront exactement comme si le dixième n'était pas à l'ombre. Donc aucun impact de celui qui est à l'ombre sur ceux qui sont au soleil. Donc ça c'est la première fausse idée reçue et qui est souvent véhiculée sur le marché photovoltaïque. Une deuxième idée reçue, c'est que, qui est un peu liée à la première, que les micro-onduleurs ou les optimiseurs produiraient plus d'énergie. Alors déjà il faut rappeler que la production d'électricité elle provient de la lumière. Donc en fait c'est pas parce que j'ai acheté un micro-onduleur ou un optimiseur que je vais rajouter de la lumière sur les modules photovoltaïques. On est bien d'accord. Donc déjà c'est pas une histoire de produire plus. C'est éventuellement d'optimiser des pertes s'il y en a. Mais quand on fait des études comparatives, même en cas d'ombrage partiel, donc là par exemple vous voyez la photo, donc là c'est issu d'une étude du docteur Toquet-Franc de 2019. Globalement, les onduleurs qu'on appelle modulaires, donc ceux qu'on accroche au mur, dans un garage par exemple, vont produire plus que des micro-onduleurs, même en cas d'ombre partielle. Alors, la question est pourquoi et comment ? Parce qu'on aura envie de se dire si j'optimise la production module par module, j'ai envie de me dire je vais produire plus. Alors, ensuite, on a un phénomène qui est vraiment contre-intuitif. C'est qu'un onduleur-moduleur qui va être dans le garage, qui n'a que deux fils, un plus et un moins, va être capable de télécommander des diodes bypass qui sont sur le toit. Par exemple, le panneau numéro, le module, pardon, excusez-moi, le module numéro 4, à l'ombre, eh bien, un onduleur dans le garage va être capable de décider ou pas d'activer les diodes bypass qui sont dans ce module numéro 4, pour éviter d'embêter le module numéro 1, 2 et 3, etc. Et donc, en fait, ça, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer maintenant, c'est-à-dire que c'est bien l'onduleur qui décide d'activer ou pas la diode bypass. Alors, dans les onduleurs disponibles sur le marché aujourd'hui, trois, on va dire, quand on est sur des centrales standards, on va dire, trois grandes familles, des onduleurs modulaires, quelques kilowatts, souvent des rendements très élevés, supérieurs à 98%. On va avoir des micro-onduleurs, donc ça, derrière chaque module, ou tous les deux modules, un petit onduleur, et donc là, on sort directement à AC. Alors, par contre, comme on doit transformer à peu près 30 à 40 volts par module pour refaire du 230 volts, et bien, les rendements sont un peu plus faibles, ils ne sont pas à 98 et quelques. On a toujours un rendement légèrement inférieur à des onduleurs modulaires qui, eux, les onduleurs modulaires, ils partent de 400 volts à peu près, 400-500 volts côté module pour refaire un 230 volts alternatif. C'est beaucoup plus simple que de partir d'une toute petite tension. Et après, on a aussi d'autres systèmes disponibles sur le marché qu'on appelle des optimiseurs où là, derrière chaque module, on a un petit convertisseur DC-DC avec une mise en série ensuite et deux fils qui vont jusqu'au garage, par exemple, avec un onduleur qui, lui, sera comme un onduleur modulaire, mais par contre, avec des MPP trackers qui seront déportés au niveau de chacun des modules. Alors, un truc important quand même à rappeler, c'est que tous les modules que vous allez trouver sur le marché qui sont prévus pour du raccord des réseaux sont équipés de diode bypass et cela depuis de nombreuses années. Moi, ça fait peut-être 10-15 ans que je suis dans ce marché-là. Je n'ai jamais réussi à acheter un module qui ne soit pas équipé de diode bypass. Donc, ils sont toujours équipés de diode bypass et en général, il y en a trois. En général, il y a trois de diode bypass et un module assez standard en ce moment, c'est un module qui fait à peu près 1,7 m² et qui a 60 cellules. Alors que ça peut être de la demi-cellule ou de la semine de la cellule pleine, on aura des caractéristiques tout à fait comparables. donc à peu près 40 volts de circuit ouvert et une dizaine d'ampères. Donc là, on voit un module avec ces trois diodes bypass. Et donc, il y a une petite animation qui est extraite de la formation qui a l'IPV où on voit quand tout va bien le courant qui circule dans les cellules photovoltaïques et si jamais j'ai une ombre partielle sur le module, donc par exemple un tiers de module masqué, le courant, lui, va vouloir passer par la diode bypass et ensuite continuer son chemin dans les cellules. Alors, ça, c'est ce que l'on va constater avec un onduleur équipé d'un MPPT moderne, mais ce n'est pas une évidence. C'est-à-dire que le côté résistance et tout ça, en fait, ce n'est pas tout à fait ça. C'est l'onduleur qui va choisir de faire passer le courant ou pas dans cette diode bypass. On va voir ça dans les slides suivantes. Sinon, là, sur la slide, vous voyez les diodes sont toujours dans les boîtes de jonction qu'on trouve à l'arrière des modules. Alors, si je prends l'exemple qu'on avait ici, quand tout était au soleil, on avait 30V, si jamais on a l'onduleur qui a décidé de faire passer le courant dans la diode bypass, ce module, si jamais pendant le fonctionnement, je positionne un voltmètre, je vais, au lieu de 30V, me retrouver à avoir 20V-05, donc je vais passer à 19,5V. voilà, donc ça, c'est ce que l'on va constater sur le module qui a un ombrage partiel et dont l'onduleur a décidé d'activer sa diode bypass. Donc là, vous avez une autre petite illustration du phénomène avec un ombrage d'un poteau sur une centrale photovoltaïque qui illustre bien le fait qu'on ne va perdre que les parties de module qui sont ombragées, et le reste produisant tout à fait normalement. Alors, qu'est-ce que c'est qui fait que, justement, un module à l'ombre ne va pas perturber la production des autres ? Comment ça se passe sur un plan de la courbe, notamment, quand on dispense une formation photovoltaïque, on passe son temps à parler de la courbe I en fonction de la tension, mais par contre, on ne parle jamais de ce qu'on appelle le quatrième cadran. Donc, quand je parle de quatrième cadran, on est en train de parler donc du... Donc ça, au niveau des axes, ici, vous avez le premier cadran, le deuxième, le troisième, le quatrième cadran. Donc, en fait, c'est qu'est-ce qui se passe si la tension est négative ? C'est-à-dire qu'on essaye d'appliquer une tension négative sur un module, et bien, c'est assez simple. si on essaye d'appliquer une tension négative sur un module, et bien, les diodes bypass vont se mettre à conduire. Donc, en fait, la courbe, si on devait la prolonger, donc la courbe I de V, on la prolonge du côté négatif, on va voir ici que les trois diodes bypass se mettent à conduire à l'envers. Et c'est dans cette zone que va fonctionner le module qui va se retrouver à l'ombre. Alors, un autre petit rappel, c'est qu'on ne peut pas, il est impossible de sortir de la courbe. Donc ça, c'est-à-dire qu'un onduleur ne peut pas se décider de se positionner ici. Il faut absolument qu'il se positionne soit ici, soit là, soit là, soit au MTP, soit à la tension de circuit ouvert. Mais en tout cas, il ne doit pas sortir de la courbe, et ça, c'est un élément fondamental pour comprendre le phénomène. Alors, déjà, donc ça, là, c'est un petit fichier Excel que j'avais fait pour regarder des modules à l'ombre et des modules au soleil. Et donc, si jamais on regarde, donc lui, il est au soleil, ce module est à l'ombre. Donc là, on retrouve, ici, le module au soleil, il aurait aussi ces diodes bypass comme ça. Et donc, celui qui est à l'ombre, son MPP, il se retrouverait quelque part ici. Donc, avec, là, dans cet exemple, 1, 2, 3, à peu près à 4 ampères. Alors que, celui qui est au soleil aura envie d'avoir quelque chose qui est plus proche de 8 ampères. Et donc, ce qui va se passer, si je ne veux pas perturber le module qui est au soleil et qui a envie d'avoir 8 ampères, il va falloir que l'onduleur décide de faire circuler 8 ampères. Et quand il va faire circuler 8 ampères, si je prends la courbe orange, là, étant d'écoute, je n'ai pas le droit de sortir de la courbe orange si jamais j'ai 8 ampères, eh bien, en fait, le module qui est à l'ombre, il va travailler à ce point de la courbe. Donc, tout va se passer comme ça, en fait. C'est que l'onduleur va décider soit de faire circuler les 4 ampères, mais là, dans ce cas-là, la courbe bleue, on l'aura perturbée. Donc, s'il y a une dizaine de modules au soleil avec la courbe bleue et un seul à l'ombre avec la courbe orange, eh bien, il vaut mieux sacrifier la courbe orange que diviser par deux tous les modules qui seraient au soleil. Voilà. Donc, en fait, l'onduleur, il peut décider de se positionner soit à 4 ampères, soit à 8 ampères. C'est lui qui décide. Et il va plutôt, évidemment, se positionner à 8 ampères. Mais en se positionnant à 8 ampères, la partie qui est à l'ombre va fonctionner à l'envers. Quoi ? En tension inverse, donc avec ces diodes bypass qui vont continuer. Alors, donc là, si je commence à mettre des modules en série et que sur ces modules en série, en fait, j'ai donc une bonne partie au soleil. Donc là, ici, tout ça, ce sont des modules au soleil et à un moment donné, j'ai un module à l'ombre en série. Donc là, j'ai, on va dire, deux virages. Souvent, les courbes ont dit il y a un plat, un virage, une descente et le MPP est au milieu du virage. Et donc là, j'ai deux virages. Et donc, si je regarde en puissance, donc sur la courbe de droite, ici, j'ai un sommet et ici, j'ai un autre petit sommet. Voilà. Donc un petit sommet local. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des courbes multi, multi sommet. Alors après, chaque constructeur a son petit, a son petit mot, smart, MPP, tracker, voilà, ce genre de choses. Mais globalement, aujourd'hui, en 2022, et ça fait déjà même une bonne dizaine, ça fait une dizaine d'années, que plus aucun fabricant ne se fait piéger et reste bloqué sur ce petit sommet-là. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que peut-être pendant une ou deux minutes, il va rester sur ce bloqué-là, en pensant qu'il a atteint le MPP, mais assez rapidement, il va être capable d'aller trouver le bon MPP. et donc là, ici, à cet endroit-là, les diodes du module à l'ombre ne sont pas activés et donc on va perturber tout le monde. Par contre, si on bascule sur ce point-là, eh bien, le module qui est à l'ombre, il va fonctionner donc sur ces diodes bypass. Alors, comment est-ce que ça fonctionne à un MPP tracker d'un onduleur ? Alors, c'est assez simple. Nous, quand on développe, par exemple, des onduleurs photovoltaïques, on a une partie micro-processeur qui est assez bête, dont le métier, c'est de faire VxI, 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 donc en fait, il calcule la puissance en permanence et il vérifie le nouveau résultat de VxI à son ancien résultat. Donc, VxI, est-ce que mon résultat est meilleur que le coup d'avant ? Bon, alors, si le résultat est meilleur, ça veut dire que je vais dans le bon sens, je me dirige vers le sommet en puissance. Et donc, il va se balader sur la courbe et donc, au départ, le matin, le soleil se lève, il n'y avait aucune production, il se retrouve en VOC. Il va se décaler ici, donc, il va faire son calcul avec son VxI. C'est mieux que le coup d'avant, puisque le coup d'avant, c'était zéro. il va continuer, continuer, etc. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il dépasse le sommet qui est ici. Et là, il va dire, ah, là, je suis allé trop loin, donc je change de sens. Et donc là, il va revenir. Et c'est pour ça que quand un onduleur fonctionne, la tension n'est pas stable. C'est-à-dire que si vous appliquez un voltmètre sur un onduleur qui est en MPP tracker, vous verrez toujours, par exemple, 420 volts, 421, 422, 421, 420, donc ça bouge de quelques volts autour du MPP. C'est tout à fait normal. Ça veut dire qu'il est en train de traquer le MPP. Voilà. Donc, alors, évidemment, le matin, premier coup, le soleil se lève, il va tomber quelques minutes dans ce piège-là et il va se stabiliser sur ce sommet. Par contre, les onduleurs modernes, régulièrement, ils vont se dire, bon, peut-être que je ne suis pas sur le meilleur sommet et si jamais, je n'allais pas voir un peu plus loin s'il se passait quelque chose. Et donc, en fait, ils viennent scanner très rapidement la courbe. Donc, ils font un petit balayage de courbe et à un moment donné, en balayant la courbe, ils vont s'apercevoir « Ah, mais oui, là, il y a mieux ! » Et toujours avec le même fonctionnement, ils vont venir se stabiliser ici. Donc, c'est ce qu'on retrouve là à gauche sur la courbe I2V. Au départ, il va rester quelques minutes ici et dès qu'il va se mettre à scanner la courbe, il va être capable d'aller trouver le bon MPP et donc, d'activer les diodes bypass pour ne pas perturber les autres. Voilà. en résumé, on voit bien que l'onduleur va traquer le bon MPP et il ne va pas rester bloqué sur ce faux sommet. Donc, ici, il va y rester peut-être une minute ou deux. Après, ça va dépendre des marques d'onduleurs et tous les combien il va scanner le reste de la courbe. Et donc, ici, vous voyez que l'onduleur peut choisir de se positionner, je répète, soit là, soit là. Quand il se positionne ici, les diodes ne conduisent pas. Quand il se positionne ici, les diodes du module à l'ombre se mettent à conduire. Donc, en fait, et c'est ça qui est anti-intuitif, c'est que du garage avec deux fils qui descendent de la toiture, donc un plus et un moins, l'onduleur est capable de télécommander les diodes. C'est lui qui va choisir de les faire conduire ou pas en fonction du point sur lequel il va se stabiliser sur la courbe il devait ici ou en puissance à côté. Voilà. Donc, ça, c'est important. On va dire des onduleurs il y a une vingtaine d'années, on va dire ça comme ça, des fois, ils pouvaient rester piégés ici. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui n'est plus aucun onduleur du marché reste bloqué sur un mauvais sommet. Alors, maintenant, si on compare par exemple avec ce qui se passe avec un micro-onduleur. Alors, pour info, le phénomène est rigoureusement identique. Vous avez des diodes bypass dans les modules. Ce sont les mêmes modules qu'on va utiliser qu'on ait un onduleur modulaire ou un micro-onduleur. On va avoir dans tous les cas des modules qui sont équipés de diodes bypass. Et donc là, si je prends par exemple l'exemple ici où on a un module donc ici on a nos trois tiers puisqu'il y a trois diodes on va dire une diode pour ici une diode là c'est pour ça qu'on parle de trois tiers de module et imaginons qu'il y ait de l'ombre sur les deux tiers du module et bien qu'est-ce qui va se passer ? Le courant va circuler dans les diodes ici et ensuite il ira circuler dans les cellules mais là qu'est-ce qui va se passer ? c'est que la tension au lieu d'avoir à peu près une trentaine de volts elle va descendre à peu près 8 volts ça je vous parle de la tension de MPP c'est-à-dire qu'ici au lieu d'avoir les trois tiers au soleil on va avoir un tiers au soleil et deux tiers à l'ombre mais le point de fonctionnement idéal il est là et donc en fait pour aller le chercher il faut descendre à 8 volts et la plupart des microns d'une heure du marché en fait cette tension de 8 volts est trop basse et donc il n'arrive pas à aller la chercher alors qu'est-ce qu'il fait ? il va aller à sa tension minimum je ne sais pas 12, 13, 14 volts donc en fait il va faire il va faire fonctionner le système ici et donc globalement tout va moins produit et donc on pensait optimiser la puissance en cas d'ombrage mais dès que l'ombrage dépasse un tiers et donc on a par exemple deux tiers et bien en fait vous avez le micro-onduleur qui produit quasiment rien voilà puisque si l'ombrage est assez fort ici je ne sais pas si vous avez des oiseaux qui ont fait leurs besoins sur les modules ici et bien en fait celui-ci le troisième tiers qui lui est au soleil il va quasiment rien produire comme le reste voilà donc attention ce n'est pas une évidence que des micro-onduleurs ou des optimiseurs viendraient optimiser la production même au sein d'un même module n'oubliez pas les phénomènes sont les mêmes par contre évidemment la chute de tension est très violente quand on a qu'un seul module puisqu'on perd soit un tiers soit deux tiers voilà donc et on sort de la plage de fonctionnement de micro-onduleurs voilà alors après maintenant qu'on a vu ça quand on commence à avoir des branches en parallèle on a quelque chose qui est encore moins trivial où l'onduleur va va devoir faire des choix et donc en fait quand on dit qu'un onduleur fait des choix pour info c'est uniquement le phénomène de MPP tracker qui va faire qu'on va se positionner à l'endroit où il y a le maximum de puissance et c'est ça qu'on dit quand un onduleur fait des choix de sacrifier ou pas de faire passer du courant dans une diode bypass ou pas c'est bien le MPP tracker qui va faire le boulot donc là si jamais on a deux branches en parallèle comme ici donc une branche 1 une branche 2 et là vous voyez il y a une mise en parallèle ici une mise en parallèle là et bien en fait si jamais on a un ombrage réel ici sur ce module et bien l'onduleur va comme dupliquer cet ombrage sur un module qui normalement était au soleil qui n'était pas du tout ombragé il va dupliquer pour maintenir la production sur tout le reste voilà donc en fait ça quand on a peu de branches en parallèle par exemple deux ou trois et bien s'il y a trois branches en parallèle souvent un module à l'ombre va réellement faire l'équivalent de trois modules à l'ombre et il arrive à un moment donné où quand on va avoir beaucoup de branches en parallèle l'onduleur va préférer sacrifier la branche complète qui a un ombrage partiel plutôt qu'aller dupliquer l'ombrage donc voilà donc attention quand vous avez de nombreuses branches en parallèle c'est beaucoup moins trivial qu'avec une seule on va avoir soit des multiplications de l'ombre en fonction du nombre de strings un, deux ou trois et quand on a un grand nombre de strings par exemple 10, 15, 20 strings en parallèle dans ce cas là l'onduleur préférera sacrifier la branche ou la string qui a un ombrage partiel alors en conclusion tous les onduleurs modernes ont un pp-tracker intelligent qui va scanner régulièrement la courbe du courant en fonction de la tension et va être capable de travailler sur le bon sommet même s'il y a deux sommets il va toujours être capable de choisir le bon sommet et donc si jamais on est sur un site où on sait qu'il va y avoir de l'ombrage notamment par exemple sur des projets industriels avec des accrotères ça ce sont des choses assez régulières où on a des ombrages linéaires on va essayer d'installer déjà les modules parallèlement à l'ombrage donc ça c'est parce qu'ils sont divisés en trois tiers dans la longueur et on va essayer de limiter le nombre de branches sont parallèles et donc en fait un onduleur les onduleurs intéressants dans ce cas là ce sont des onduleurs qui vont avoir plusieurs MPP trackers merci pour votre attention et j'espère que cette présentation vous sera utile dans l'avenir onduleur onduleur